Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance, et nous allons parler d'Ulysse qui aide Apolline pour son examen, Kylian furieux face à Vanessa Kepler, Yolande jalouse de Myrtha, et Boer n'est pas prêt à voir Lucie grandir. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous ! Pour commencer, la semaine prochaine, Ulysse aide Apolline pour son examen. Ulysse est décidé à venir en aide à Apolline. Elle est à quelques jours des écrits du barreau, et son supérieur met tout en œuvre pour que la jeune femme réussisse l'examen. C'est parti, et ça va être sportif. Sur une place de Marseille, l'avocat Ulysse Kepler attend avec impatience sa stagiaire Apolline qui devrait déjà être là. Heureusement, la jeune femme finit par pointer le bout de son nez, et elle est tout de suite reprise par Ulysse qui lui fait comprendre qu'elle ne devra pas arriver en retard à ses examens. Et même si Apolline le lui promet, l'avocat ne juge que par les actes et jamais par les paroles. Suite à ça, Kepler décide de démarrer l'entraînement comme il se doit. Et si Apolline pensait réviser tranquillement sur un canapé, elle se met le doigt dans l'œil. Car son patron compte bien inclure du sport dans sa routine qui a selon lui un moyen de booster son cerveau. L'avocat lui explique alors qu'à chaque bonne réponse, elle devra monter une marche de l'escalier qui se trouve sur la place. Et à la moindre mauvaise réponse, elle devra redescendre tout en bas de ce dernier pour recommencer depuis le départ. Apolline est un peu mitigée par l'idée de maître Kepler, mais au vu de l'implication de son patron, elle décide de se prendre au jeu en répondant juste à la première question du questionnaire d'Ulysse et en montant alors la première marche. Voyons maintenant si ce petit jeu sportif portera ses fruits pour la future avocate lors de ses examens du barreau. Kylian furieux face à Vanessa Kepler. Vanessa Kepler est au bar du Mistral. Elle qui est décidée à racheter plus de la moitié des parts du bar ne perd rien de son aplomb et met Kylian hors de lui. C'est tout l'héritage de Roland qui partirait en fumée. Alors que Kylian et son frère Thomas sont tous les deux derrière le bar pour préparer le prochain service, Kylian n'écoute plus vraiment ce que son frère lui raconte. Car elle est fait très vite distrait par l'arrivée au loin de la terrifiante femme d'affaires Vanessa Kepler. Très remonté, le patron du Mistral ne semblait pas du tout vouloir faire une fleur à celle qui veut les voler. Et cela même si cette dernière a tout prévu en montant un dossier solide avec son fils avocat. C'est simple, Vanessa veut 51% du Mistral et 49% pour Kylian et Thomas. Et alors que Thomas qui doit malgré lui protéger son ami Barbara commence à parler d'une potentielle signature, Kylian sort de ses gonds et lui fait comprendre que ce bar est l'héritage de leur famille alors il est hors de question de le vendre à n'importe qui. Bien sûr, Kepler tout dans son arrogance repart le sourire aux lèvres après s'être fait joliment insulter. Car elle le sait, elle tient Thomas et Barbara et ils sont obligés de faire tout ce qu'elle demande s'ils ne veulent pas finir leur vie en prison. En voyant que personne ne réagit à ce qu'il vient de se passer, Kylian repart furieux sans adresser la parole à personne. Et Thomas regarde alors le cadre de sa famille poser derrière lui une larme à l'œil tout en sachant pertinemment qu'il regrettera tout de suite d'avoir vendu le Mistral. Yolande jalouse de Myrtha. Yolande est sans dessus dessous. Morgane comprend ce qui la rend triste. Myrtha a rencontré un homme et Yolande a peur d'être abandonnée par son ami. Une situation dure à gérer. Alors que la vie suit son cours à la résidence Massalia, Morgane vient demander à Yolande si elle est au courant qu'il n'y a plus de dosettes dans la machine à café et bien entendu elle en a déjà recommandé en urgence. Mais soudain alors que la responsable de la résidence s'apprête à porter quelque chose, elle fait tout tomber par terre comme si rien ne se passait correctement aujourd'hui. Morgane l'aide alors à tout ramasser mais elle remarque très vite avec son instinct de policière que Yolande semble très triste. Et en effet cette dernière avoue que même si elle est heureuse pour son ami Myrtha qui a récemment retrouvé l'amour, elle ne peut s'empêcher d'être jalouse à son égard. Yolande a surtout terriblement peur que Myrtha l'abandonne lâchement sur le bord de la route. Et même si pourtant leur amitié a toujours été plus forte que tout le reste. Mais Morgane sait trouver les mots justes et elle rassure Yolande en lui rappelant plusieurs preuves d'amitié que Myrtha a eu envers elle et qui prouvent qu'elles sont et seront toujours inséparables. La policière conseille alors à Yolande de parler de ses sentiments à son amie Myrtha. Mais cette dernière coupe tout de suite la jeune femme car il est hors de question qu'elle vienne gâcher la fête dans la relation de son amie. Yolande préfère alors faire un petit restaurant avec Morgane histoire de se changer les idées et de se remonter le moral. Enfin la semaine prochaine, Boer n'est pas prêt à voir Lucie grandir. Boer ne se remet toujours pas de la scène avec Lucie devant le collège. Pour rappel il a croisé sa fille avec une tenue tout autre que celle qu'elle avait en quittant la maison. Patrick, papa de deux filles, lui confie ses précieux conseils. Chez les Neboux, c'est la dégringolade pour Jean-Paul et en effet le policier raconte à son père Patrick qu'il a retrouvé sa fille Lucie maquillée et en crop top au collège alors qu'elle n'était pas comme ça quand elle a quitté la maison. Patrick comprend un peu la réaction de son gendre mais il s'interroge de savoir s'il en a parlé avec Lucie pour crever l'abcès et Jean-Paul lui explique que quand il a osé lui dire deux mots sur sa tenue, elle l'a tout de suite rembarrée en lui faisant remarquer qu'il ne comprend rien et qu'elle peut choisir ses tenues toute seule comme une grande. Cette situation fait bien rire Patrick mais en voyant la détresse dans les yeux de Boer, il accepte de lui donner quelques conseils pour rester souple mais ferme dans son éducation tout en lui faisant ouvrir les yeux sur le fait qu'il ne pourra jamais vraiment vaincre une crise d'adolescence. Le problème c'est que malgré les conseils, Jean-Paul est dépité de voir sa petite fille chérie grandir et il est hors de question pour lui de la voir dans les bras d'un petit copain ou avec une cigarette. Il n'aura dans tous les cas pas trop le temps de s'apitoyer sur son sort car il reçoit soudainement un appel du principal du collège de Lucie qui lui demande de venir sur le champ. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. Cet été voir, merci à tous, passez une très belle journée. Sous-titrage ST' 501